Salut amis riders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube pour la toute dernière course de cette catégorie 250 Est. Nous sommes au round 9 sur 9. Nous avons déjà le titre puisque nous avons actuellement 31 points d'avance sur Jet Lawrence et vu qu'une course est 26 points, mathématiquement parlant, c'est strictement impossible que Jet Lawrence puisse nous rattraper. Donc on est déjà titrés, on va sur une petite course à la cool pour ce Salt Lake City. Je crois que c'est la deuxième édition de Salt Lake City, je ne suis pas sûr. Et pour changer, beaucoup de gens me l'avaient demandé, ah c'est un showdown. J'ai oublié qu'il y avait des showdowns mais c'est vrai que c'est un showdown. Donc c'est-à-dire qu'en fait là la côte Est rencontre la côte Ouest directement. Donc c'est vraiment le gros championnat et moi pour corser tout ça, on va se le faire en vue casque. On va essayer de faire l'intégralité de la course dans cette vue-là et voir un peu ce que ça va donner. Je sais que beaucoup me demandaient que je joue dans cette vue, bah écoutez c'est parti pour un full épisode en vue casque. Ça va être quelque chose je pense parce que je ne maîtrise pas du tout cette vue. Mais why not, why not ? On va essayer de bien jouer, de bien s'amuser. Wow, ok d'accord, c'est cette ligne-là, d'accord. C'est le double-triple ici, il ne faudra pas que je lance l'impulsion au début. Et puis voilà, on va essayer de jouer comme ça et en full épisode. De toute façon, il n'y a pas d'enjeu vu qu'on a déjà le titre. Même si on finit le dernier, c'est pas très grave. J'ai l'impression que la piste roule plutôt pas mal, donc même dans cette vue-là, ça devrait aller, hop là, ça passe bien. Donc on va essayer d'avoir une full immersion, même si le FOV est un peu proche. Est-ce qu'on peut personnaliser la caméra ? Non, on ne peut pas. Je dois pouvoir moi changer en bidouillant un peu le jeu, changer de la FOV pour avoir un truc un peu plus cool parce que là, on est un peu proche. Alors normalement, FOV 110 par exemple, ça doit être ça pour le FOV qu'ils ont actuellement. Donc moi, si je fais un FOV de 120 par exemple, en débloquant le jeu, ça devrait aller. Voilà, merci. Est-ce que c'est un peu mieux ? Ouais, ça a l'air d'être un peu mieux comme ça. Même si je pense que je peux pousser encore un peu le FOV. On va tester de pousser encore un peu. De toute façon, on fait des tests. Vous commencez à me connaître, je n'aime pas jouer un jeu sans le modder. FOV de 130. Ouais, c'est pas mal là. Ah là, c'est cool. C'est quand même fou qu'ils ne nous permettent pas de choisir le FOV. Ah, c'est peut-être un peu trop élevé, bro. Vous me direz dans les commentaires. Le pilote qui disparaît, ça c'est normal. Alors du coup, on avait juste double pour le trip derrière. Alors, il faut que j'asse gaffe parce que du coup, ça change beaucoup l'impression de vitesse quand on touche au FOV. Ah non, c'est pas mal là. J'aime bien beaucoup la caméra comme ça. C'est un peu plus jouable. Cool. C'est pour ça qu'il faut prendre le jeu sur PC. On peut tout bidouiller dessus, c'est trop bien. Yep. Quand on connaît les bons logiciels pour pouvoir injecter des valeurs. Ça passe plutôt bien. Hop. Alors du coup, on se fait forcément distancer. Ah non, j'aime bien la caméra là, comment aller. Vous me direz ça en commentaire. Hop. Si vous préférez la salle de base ou comme ça. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que c'est assez jouable comme ça. C'est pas mal. Allez, triple ici du coup. Yes, ça passe. Et triple encore. Ok, donc on a cet enchaînement là déjà. Oh, c'était pas si trop propre là. On va essayer de faire un petit tour du coup. Hop. On s'habitue un peu à cette caméra quand même. Ok, merci. Le sorti de piste. Le petit rewind quand même pour revenir un peu plus rapidement avant. C'est vrai qu'il y a chose dans cette caméra. C'est bien propre et bien précis. C'est pas évident du tout. Allez, hop. Donc là, c'est juste un petit double. Et le triple derrière normalement. Yes. Voilà, on s'appliquera un peu mieux. Ça passera encore mieux. D'accord, c'est plutôt bien passé. Ok, merci. Qui me double à l'intérieur. Allez, le triple. Le re-triple. Ah, je me suis mis court au premier. Dommage. Est-ce que ça passera pas derrière ? Là, on se rabat sur le step on, step off. Yep. Je sens que ça va être bien dur à les battre encore une fois. J'ai l'impression qu'ils sont bien, bien rapides, là. Genre le Joshimoda, il m'a bien distancé. Ouf. Est-ce qu'on peut faire... Je me demandais... Le problème de sa vue, c'est qu'on voit pas trop la roue arrière. Est-ce qu'on a moyen de faire le triple, là ? Oh, on a moyen de passer en triple. Ok, d'accord. Bon, après, le deuxième passe pas, mais il y a moyen de le passer. C'est bon à savoir, ça. Bon, il est toujours aussi loin. Toujours au 36e. Bon, bah, écoutez. Fin de séance, 36e. Ça va être marrant. Vous allez me voir faire des gauches-droites de partout. Ça reste d'être très, très fun. De toute façon, on sait que, comme quoi, les qualifications sont complètement bugées. Donc, on s'en fiche totalement. Vous avez atteint l'objectif de contrat. Ouais. Classement final. Ok, merci. J'ai gagné. Mais je vais quand même faire la course, non ? Pourquoi j'ai pas fait la course ? Ça, 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 ça. Au secours ! Pourquoi j'ai fait juste les qualifs ? Mais non ! Bon, allez, je suis gentil avec vous. Je vais la faire en course rapide pour que vous ayez quand même une course dans cette vidéo. D'ailleurs, vous noterez l'absence totale d'animation quand on a le titre 1. Vous avez juste félicitations avec un gros numéro 1 au milieu. Merci. Nouvelle épreuve unique. En 250 S, du coup, on était à Salt Lake 2. Et on avait... Bah, du coup, on pourra pas prendre notre pilote perso, je pense pas. Donc, on va devoir... Celui-ci qui ressemble à peu près à celui qu'on avait. Bon, allez, go. Et il est amélioré ou pas, au moins ? Oui, il est amélioré. J'ai les suspensions et tout. Ça serait pas parce que j'ai fait trop loin. Seuls les 20 pilotes qualifiés pourront continuer jusqu'au main event. Vu que j'ai pas fini dans le top 20, j'ai pas fait le main event. Ça doit être ça, je pense, dans les qualifs. Parce que, du coup, si on regarde là, retour au stand, on est combien à pouvoir faire les qualifs ? Tant de séance. Mais c'est ça ! C'est que j'ai fini trop loin. Voilà, du coup, j'étais pas qualifié pour le hit. J'ai compris ! En fait, c'est juste que le jeu est comme ça. Et c'est normal, en fait. Vu qu'on est beaucoup plus nombreux et qu'il y a moins de place dans le hit. Donc, il faut faire des très belles qualifs. Bah, écoutez, on va se lutter un peu à ces qualifs et essayer de faire un bon résultat. My bad. C'est totalement normal. Autant, je ne l'ai pas cassé sur ça. Voilà, bah, écoutez, on va essayer de se buter au qualif. Essayer de faire un bon temps. Je sais pas du tout combien il faut tourner. Mais on verra ça. On verra bien. Moi, du coup, on est en solo. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y aura pas de classe en général à la fin. De toute manière, on était sûr d'être titré. Donc, ça, on n'a pas non plus foutu la merde à la carrière. C'est pas comme si on n'était pas sûr d'être titré et qu'on devait jouer la gagne. Donc, on va essayer de faire un méga-tour. Pour être dans les 20. Mais pas évident d'être dans les 20, vu que les qualifs sont buggés et qu'ils font un peu des temps. Tout, c'est impossible. Alors, du coup, là, on a bien l'enchaînement. Déjà, on a tous les enchaînements, là. Peut-être un peu haut, mais on était bien. On va essayer de s'appliquer, hein. On va voir si ça passe. Je vais vous le faire, le trip, dommage. On va faire un petit coup de rewind. On va vraiment tout mettre parce que je pense que c'est quasi impossible de réussir à faire un bon temps dessus. Non, on va rester sur le double. On va rester sur le double pour vraiment s'assurer. Ah, le trip qui va passer. Dommage. 36e, toujours. C'est impossible. Bon, attendez, je vais mettre une vue normale. Retour au stand. C'est de trouver un bon tour qui passe bien, mais pas évident. Être propre partout. Là, ça n'a même plus besoin d'être propre, quoi. C'est d'être divin, quoi. À la précision. Yes, nickel. Un peu long, mais ça passe quand même. Au moins, là, il n'y a personne pour me gêner. Du coup, normalement, pas besoin d'impulsion ici. Ok, là, on fait une petite. Yes, nice. Là, pas besoin. Et là, on peut même la scrub, celle-là. Voilà, là, on est vraiment dans une position où on ne peut pas être mieux. On colle bien l'arrière. Allez, hop. Ça passe bien. Voilà, nickel. On passe bien sur le double. Voilà. Le trip. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Un peu long sur le double, là. On va essayer de se reprendre un peu mieux. Voilà. Allez, ça passe. Yes. Attends, puis on finit juste un double. C'est pas grave. On ne perdra pas trop de temps. Alors là, c'est compliqué de faire un meilleur temps que ça. Vingt-quatrième, toujours. C'est abusé. C'est impossible. Franchement, et pourtant, je m'applique. Je fais quand même des bons tours. Je tente de bien scrub partout et tout. Voilà, c'était propre. Là, il est simple. Je ne peux pas faire mieux. Là, on ouvre un peu. Hop. On repart en deux. Ah, grosse impulsion. Trop grosse impulsion. Il ne faut pas, du coup, que je fasse impulsion ici. Hop, en deux. Voilà, ça passe bien. Du coup, hop. Là, ça passe. Nickel. Là, ça passe bien. Je me suis mis un peu court, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même avoir perdu beaucoup de temps. Désolé si je fais beaucoup de rewind, mais là, c'est un peu impossible, quoi. Clairement. Hop. Oh, bah, si je ne peux pas... Ce scrub. De la folie. Je suis vraiment non-nul, hein. Ah non, mais essaye de ne pas se rater, là. Ah, parfait. Ah, bah, là, si je ne suis pas dedans, là, je ne comprends pas. Ah, onzième, quand même. Et vous avez vu le tour de malade que j'ai dû faire, quoi. Pour réussir. Fin de séance. On finit combien ? Dix-neuvième. J'ai eu trop chaud. Mais ça passe. Vous aurez le droit à un main event aujourd'hui. Non. Franchement, je ne pensais pas ne pas y arriver. À ce point, quoi. Je galère, quoi. Ah, mais du coup, il y a quand même le hit. Il faut être dans les neuf au hit. On n'a vraiment pas fini. Où on se met là ? Commencer. On va juste se mettre dans la bonne vue, du coup. Hop. Permettez que je mette mon FOV. Du coup, FOV à 130. On avait dit. Ah, ils sont partis quand même de moi. Attendez-moi. Ah, j'arrive. C'est bon, c'est bon. Rien ne va dans cette vidéo. Rien ne va. C'est bon, on fait quand même le shot. Allez, go. Bon, au moins, on connaît les trages, là, du coup. Euh, on connaît les trages, je l'ai dit. Oh, la première chute de la course. C'est ça, le problème dans cette vue, c'est qu'on ne sait pas si on est à pic, si on est bien, si on est... On ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qu'on fait, mais ce n'est pas grave. Allez. Par exemple, là, j'ai l'arrière qui a touché. Je ne l'ai pas vu, du coup. On a quand même pu le renchaîner. Donc, ils ont été plus morbides que moi. Je ne sais pas pour où ils sont passés. Ok, il y a du monde intérieur aussi. Ok, je me prends le bas. Quand je vous dis que je ne maîtrise pas cette vue aussi. En fait, il y a une sorte d'inertie en sortie de virage qui est assez particulière. Yes, on est propre. Ok, je suis 20e fois dans les 9 pour être qualifié, sinon c'est des qualifications. Bon, Jet Lawrence qui est aussi juste là. Le cours, merci. Pourquoi ça passe, celui-là ? D'ailleurs, ça passe easy les enchaînements et là ? Après, forcément, vu que je ne vois plus où je mets ma roue arrière, c'est compliqué. Mais non, mais en plus, si... Si on me gêne aussi pour faire mes enchaînements. Typiquement, je fais des gauches-droites de partout. Je n'arrive pas à comprendre, en fait. Pourtant, ma moto était à peu près droite quand j'ai ratterri. Salut, Christian Craig. Tout le monde est dernier, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire ? Mais non, et pareil, encore une fois, je suis trop à gauche. Je n'arrive pas à comprendre, en fait, comment ma moto pour bien prendre les sauts, quoi. Je comprends qu'il y en a qui préfère dans cette vue-là. Surtout avec le FAUV, là, c'est vraiment sympa. Par contre, les sensations sont vraiment bonnes, les sensations de vitesse et tout. C'est vraiment sympa. Je comprends que ça rajoute quelque chose de jouer dans cette vue-là, mais... Il y a vraiment besoin de beaucoup d'entraînement. Parce que je n'arrive vraiment pas à être capable dessus, dans cette vue. Mais si, on va tenter un whip, tiens. De toute façon, on ne sera pas qualifié, c'est sûr. Mais regardez, regardez, je suis des gauches-droites. Oulé, où est ma moto ? Où était ma moto ? On ne sait pas. En fait, la vue reste droite en whip et du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bon, on va finir bon dernier, du coup. Mais encore une fois, je suis allé à gauche. Putain, j'ai l'impression d'avoir la moto droite quand je prends l'appel, là. Ah non, pas du tout. Ok, pas du tout. En fait, il faut lâcher vachement tôt pour réussir à prendre, quoi. Bon, du coup, vous comprenez pourquoi je ne joue pas dans cette vue-là. Parce que je ne sais pas jouer dans cette vue-là, tout simplement. Je fais beaucoup trop d'erreurs. Donc, ceux qui voulaient une vue première personne, vous êtes satisfaits, vous l'avez. Et les autres, rendez-vous lundi pour la suite de la carrière. On ira sur la côte ouest des Etats-Unis, cette fois-ci. On va changer de côte pour faire champion 250 des deux côtes. Et ensuite, on ira à la catégorie 450. On va attendre un peu. On ira se faire un peu l'autre côte avant. Pour être bien. Voilà. Bon, le passage classique, pas que des doubles. Encore à gauche. Toujours à gauche. Toujours, toujours ici. Je ne ratis rien. Littéralement, toujours la même chose. C'est n'importe quoi. Vraiment, ce saut d'arrivée, je n'arrive pas à le juger, quoi. Vu qu'on est en virage juste avant. C'est tendu. Ça ne passera pas. Allez, roule, ma brule, roule. Pour le dernier tour. Dans cette vidéo, j'espère que cette carrière en 250 côte S vous aura plu, en tout cas. Sur ces neuf rondes. Comme je vous disais, rendez-vous lundi. Pour commencer une nouvelle carrière, on va changer de team. Donc, si jamais vous avez un team que vous voulez que je rejoigne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous avez jusqu'à lundi. Moi, je tournerai à l'épisode lundi matin. Pour choisir le team. Et je prendrai celui qui a eu le plus de voix en commentaire. Donc, n'hésitez pas à voter. Si jamais vous voulez participer à votre manière à cette carrière. Et écoutez, rendez-vous demain pour la couverte du nouveau DLC de ce Monster Energy Supercross 5. Et pour ceux qui veulent suivre la carrière lundi, comme je vous disais, à 16h. Parce qu'on ne sera pas qualifié pour le main event. Vu que c'est que les neuf premiers qui sont qualifiés. Ah non, on a le LCQ quand même. Je ne sais pas qu'il y avait un LCQ. Écoutez, LCQ, on va quand même faire le LCQ. On ne sait jamais. Sur un malentendu, peut-être qu'il y a moyen que. Mais je ne pense pas. Je crois qu'il n'y avait pas de LCQ. Je pensais que c'était l'élimination directe. Au moins, on va pouvoir prendre un vrai départ, cette fois-ci. Allez, go. Ah, ça passe. Wow, wow. J'étais sur l'avant là, c'est clair. Allez. On a Bron qui est en LCQ, ok. Il y a du gros, gros monde en LCQ là. Allez, le trip. Et le retrip. On l'a bien rattrapé là. On va essayer de s'appliquer même dans cette vue. Là, je fais tous les joystick. Voilà, pour les virages, je vais avoir droit. Je lui mets un joli inter là. On est bon. Vous ne voyez plus rien parce que j'ai eu un retour Windows. Mais c'est bon, c'est revenu. Désolé. Non, je me suis mis court. Imaginez dans le virage, dommage. On perd beaucoup de place. Allez. On va la défendre, cette place. Moi, je dis. Oh, merci Craig de m'avoir mis dans la ligne. Christian Craig est en LCQ aussi. Vous noterez que je ne suis pas le seul à être passé par le LCQ dans cette course. Oh, l'intérieur. Allez, c'est passé. Mais je ne vais pas trop, s'il vous plaît. On est P5. On est si proche de cette calife. Mais c'est tout ce passé intérieur. Allez, le trip qui passe. Ça repasse. C'est quand même plus rapide. Allez, on est revenu P6. On pique bien en terre. P5, allez. On va aller la chercher, cette calife. On va aller la chercher. Non, je me suis mis court. Oh là. Oh là, oh là, oh là. C'est pas par là, normalement. Juste pour me laisser une chance, un petit rewind. Voilà, histoire de... De toute façon, c'est 60 secondes de la vidéo. Donc, vous avez... Vous ne serez pas qualifiés. Oh, mais je me prends quand même le balot de paille. Merci. Je suis trop externe, en fait. Voilà. Bon, je me mettrais quand même court, du coup. Bon, je me fais quand même... Je suis une victime. Je me fais victime par le jeu. J'ai aussi là aussi. Osby. Hunter... Non, mais il y a tout le monde dans le CQ. C'est n'importe quoi le seul CQ. Justin Cooper. On a tous les gros pilotes qui se sont passés par le CQ, quoi. What the fuck ? On est à la fin du temps, anglementaire. Bon, voilà. Je me fais doubler par trois personnes dans un virage. Merci. Et on reste bien sur... Hop là ! Sur la trajette intérieure. Wow ! On commence à prendre bien le double d'arrivée. C'est un bon début. Merde. Qu'est-ce que je voulais que je fasse contre des gens qui prennent des virages comme ça aussi ? Oh ! On verra à la fin qui ne passe pas au LCK quand même. Dans les gros non. Non ! Bon, on va voir finir la dernière idée au LCK. Non, j'étais bien parti ! Oh là là. N'importe quoi. Salut, Peters ! Oh, il est chaud le trip quand même. On a déjà qu'en 4,50 il est chaud. Alors en 2,50 je n'ose pas imaginer. Comment il doit être bien technique à passer. Bon, du coup, qui se fait recaler comme moi dans le CLCQ ? On veut savoir. Alors du coup... Ah, Christian Craig a passé quand même. Hunter Lawrence aussi. Bon, on a Marshbuck qui ne passe pas. Joshimoda qui ne passe pas. Justin Cooper qui ne passe pas. Osby qui ne passe pas. Et après, derrière, des pilotes un peu plus classiques. Mais ça fait déjà beaucoup de pilotes. Déjà qu'on voit qu'on a un LCK avec Christian Craig, Pierce Brown, Hunter Lawrence, Garrett Marshbuck, Joshimoda, Justin Cooper. Tu te dis qu'il y a un problème quand même dans le jeu. Clairement, pour qu'il y ait autant de monde, on a genre 6 top pilotes dans le LCK. Donc forcément, pour 4 places, c'est très compliqué. Donc, et on avait Jalex Wall aussi. Je l'ai oublié. Donc voilà, autant vous dire qu'on avait beaucoup de monde dans ce LCK. J'espère que cet épisode un peu farfelu, un peu bizarre vous aura plu tout de même. Comme je vous le disais, rendez-vous lundi pour la suite de cette carrière. On va attaquer avec l'autre côte. On retournera en vue 3ème personne. Je vous rassure, ça sera quand même mieux. Et bah écoutez, très bonne journée à vous. Très bon week-end. C'était MXWeb pour la fin de cette carrière 250 Est. Riding Peace.